Sénégal 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 du pardon de Cheikh Oul Khadim. Bon, le fervent défenseur de la ville fondée par Cheikh Oul Khadim intéresse à plus d'un titre critique ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas au chapitre de la cérémonie officielle du Magal de Touba 2023, d'indiquer Bougan Gay. Bougan Gay n'a dit défend un budget plus conséquent en attendant de savoir si tout cela ne tombera dans l'oreille d'un sourd. Intéressons-nous à critique ce matin. Le journal de retenir et fait retenir assainissement eau et santé, succès du président Bakhistan à Touba. Mais c'est tout haut, mais c'est tout haut que le quotidien yor-yor, le quotidien yor-yor, Barça 1, eh bien, Barça 1, d'une interrogation missile scone et Touba Oc. En tout cas, eh bien, en tout cas, manquement grave, eh bien, manquement grave lié au grand Magal de Touba. Mais où sont passés, où sont passés les 45 milliards, les 45 milliards, destinés, eh bien, destinés à l'assainissement de Touba. Voilà l'interrogation, eh bien, voilà l'interrogation du quotidien yor-yor ce matin. Ce matin, retenons aussi ce que tient à enseigner le journal à savoir les populations de Nam en manque d'eau potable aussi. Les principales voies de passage envahies, eh bien, envahies par les eaux. Explique, eh bien, explique yor-yor. Le journal a ajouté le ministre Antoine Diop. Évite, eh bien, évite les questions liées à l'eau. Bon, c'est l'inquiére Abdel Khaadr. C'est l'inquiére. C'est l'inquiére. En parle, eh bien, en parle. Nyao. Nous livres, eh bien, nous livres yor-yor. En attendant, Tribune quotidienne de révéler 129e édition du Grand Magal de Touba. Le calife invite, eh bien, invite les fidèles à cultiver la paix. Et le pardon. Aussi, 23 milliards, eh bien, 23 milliards annoncés, eh bien, annoncés pour l'assainissement. Bon, restons, eh bien, restons avec Tribune quotidienne qui revient en long et en large sur le débat autour de la révélation, la révélation du candidat de Beno Bokbakar ce samedi, à Stamfourla, du candidat de Beno Bokbakar ce samedi. Et là, retenons d'après, eh bien, d'après Tribune quotidienne, le choix de Maki, eh bien, le choix de Maki contesté à l'avance. Et pour avancer, Tribune quotidienne explique qu'un jour fatidique pour la mouvance présidentielle. Le jour-là d'interroger, Maki restera-t-il ou pas à la tête, eh bien, à la tête de l'APR ? Bon, des alliés à l'affût contre le choix, le choix de Nyangal National Universitaire Mondial. Qu'à cela ne tienne, eh bien, qu'à cela ne tienne. Le point actue toujours au chapitre de la présidentielle de 2024. D'interroger à ça une farbangombe, eh bien, farbangombe, où le griot attitré de Maki Sall se conformera-t-il au choix, eh bien, au choix de son guerre ? Comprenez ? Au choix de Nyangal National Universitaire Mondial. Pour l'instant, eh bien, pour l'instant, retenons ce que nous livre le point actuel, à savoir, le griot, eh bien, le griot du président n'était pas, alors là, pas du tout, du tout, du tout, à ses côtés à Touba. Et c'est tout au qu'il convainc de retenir. Une proximité, eh bien, une proximité de farbangombe, assumée, eh bien, assumée avec le PM Abadouba. Bon, son double discours tenu, eh bien, tenu dans un entretien, à lire, eh bien, à lire toujours dans le point actuel. Mais l'actualité, eh bien, l'actualité qui intéresse, eh bien, qui intéresse Enquête Quotidienne porte sur l'actuel, eh bien, l'actuel Premier ministre. Bah, gamme-le. Bon, primature, eh bien, primature et remaniement, remaniement ministériel. Amadouba, eh bien, Amadouba va-t-il rester ? C'est l'interrogation, eh bien, c'est l'interrogation qui parle à une de Enquête Quotidienne ce matin. À la question de savoir, eh bien, à la question de savoir si, eh bien, si, Saouaï, eh bien, Saouaï, Amadouba serait assis, eh bien, serait assis sur des braises, eh bien, pour l'instant, Enquête Quotidienne le noté, pressentie pour être le candidat de Beno Bokyakar, Amadouba va-t-il continuer à diriger le gouvernement ? Bon, lui aimerait poursuivre sa mission informe, eh bien, informe, enquête. L'autre jour, là, d'ajouter l'obstacle, eh bien, l'obstacle de la déclaration de politique générale, eh bien, qui s'imposerait à Amadouba s'il était reconduit Premier ministre. Et là, eh bien, là, c'est donc, que Dieu préserve le Sénégal.